7 tips, conseils et astuces pour bien commencer la saison 3, c'est ce que je te propose d'entrer de jeu dans cette vidéo. Let's go ! Yo les Nephalem, les chevaliers, les aventuriers du repère, c'est Sagittarian et si tu ne me connais pas pour me présenter rapidement. Numéro 1, Français Barbare sur la saison 2 de l'Abattoir de Zyr et numéro 5, Monde. Et aujourd'hui, je vais te présenter les meilleures manières pour comprendre et débuter et appréhender cette saison 3, voir ça ensemble tout de suite. Et je t'invite, si cela te plaît ou si tu es ce type contenu est de qualité, à lâcher un petit pouce, à partager un petit commentaire ou à faire tourner cette vidéo autour de des proches si tu veux rendre leur vie bien plus belle. Je te remercie, ça va carrer grandement pour le référencement. Maintenant que cela est dit, tout est carré dans l'axe et pour te remercier mon ami, je vais te donner un vrai check de bro, le premier check de cette saison 3. Ok, donc ce que je vais vous présenter au cours de cette vidéo, ce sont les 7 meilleures manières de débuter cette saison 3. Et en même temps, je vais faire un truc un peu particulier par rapport à la saison 2, c'est que je vais vous donner un peu mes avis et mes impressions au fur et à mesure de cette vidéo. Et je vous ferai peut-être un petit résumé sur ce que je pense de ce début de saison 3. Donc toutes mes impressions, mes sentiments, c'est vraiment le début de la saison, c'est vraiment à titre personnel. Donc à vous de voir, à vous de vous faire votre propre opinion, du moins c'est ce dont à quoi je vous engage, à vous faire votre propre avis. Et donc là, ça va être vraiment un mix de saison 1 et saison 2. Donc il y a un peu de nouveautés, mais pas trop. Et à la fois, on reste sur des bases et des choses acquises au cours du jeu. Donc commençons tout d'abord, le premier type, c'est que tout est disponible au début du jeu. Je crois que vous allez commencer à guéa-cool. Et donc vous allez avoir la quête saisonnière qui va pop ici. Vous pouvez totalement zapper la quête saisonnière, aller faire des murmures si vous voulez. Vous pouvez aller faire des events, des donjons pour aller farmer vos aspects. Bref, tout est disponible dès le début du jeu si vous skippez la campagne. Ou alors vous pouvez tout simplement faire la campagne si vous ne l'avez pas encore fait. Parmer vos hôtels de Lilith, faire des bastions, des verrouilles, des portails. Bref, faites ce que vous voulez, tout est disponible au début du jeu. Deuxième conseil, il va falloir vous repérer. Donc on commence à guéa-cool et vous allez avoir la première quête saisonnière. Je crois qu'il y a pop ici au niveau de la map, je ne sais plus qu'il y a pop dans ce endroit-là. Donc la quête saisonnière, c'est tout ce qui est saisonnier. Il faut bien comprendre que c'est tout ce qui va être avec les petites fleurs qui représentent les saisons. Il va vous falloir repérer d'abord sur la mini-map. Donc la mini-map, c'est un guéa-cool. Vous allez pouvoir commencer votre quête et peut-être aller dérouiller votre compagnon Sénéchal. Mais ça va avoir ce mécanisme juste après. Vous avez au niveau de la carte les moissons. Ça donne également pas mal d'expé. Vous pouvez aller faire les donjons, comme je vous l'ai dit, pour aller farmer vos aspects. Vous avez les événements de Légion. Maintenant, il y a un timer qui va apparaître ici à gauche de la mini-map. Vous avez les World Boss. Et vous allez pouvoir avoir accès également aux Tressaillements Arcaniques. Donc ils seront représentés par une petite feuille également ici. Donc les Tressaillements Arcaniques, c'est là où vous allez pouvoir avoir des bras zéros et des obélisques. Je crois que ça s'appelle comme ça, on va aller voir. Donc il faut aller dans la zone pour voir un peu ce que proposent les Tressaillements Arcaniques. C'est un peu à l'image des moissons de la saison 2, le Tressaillement Arcanique. Donc c'est différentes zones où il y a les événements de saison dans l'Open World. Donc qui vont vous permettre de déverrouiller des compos pour votre Sénéchal, notamment, et améliorer votre mécanisme de saison. Comme avec les pouvoirs vampiriques et le sang qu'on récupérait dans les moissons. Donc une fois qu'on est dans la zone où il y a un Tressaillement Arcanique. Donc les zones où il y a un Tressaillement Arcanique, on l'a vu, c'est ici, il y a écrit Tressaillement Arcanique dans les zones. Donc vous allez pour le TP et vous allez avoir différentes activités. On va le voir après. Les bras zéro-volcaïques et les obélisques. Voilà, c'est ça. Vous avez la salle des portes ici. Donc c'est assez important au niveau de l'histoire. C'est un petit souterrain. Vous allez pouvoir avoir accès aux différents caveaux. Et justement, les différents caveaux. Il y en a 4 pour l'instant. Le caveau d'encre. Ils sont situés un peu dans la map. Caveau d'encre ici. Caveau de cuivre. C'est un peu comme les tunnels. Vous savez, dans la saison 1. Donc en fait, c'est vraiment un mix entre la saison 1 et la saison 2. Je trouve du coup, cette saison, puisqu'on peut rentrer dans des caveaux où il va y avoir des mécanismes de saison pour améliorer également notre Ténéchal. Il y a de l'open world comme la saison 2. Donc ça, c'était comme la saison 1. De l'open world comme la saison 2, comme les moissons pour aller récupérer des combos également pour voir le mécanisme de Ténéchal. Et vous voyez, tiens, d'ailleurs, il y a la Légion qui vient de pop ici. Donc voilà, pour se repérer sur la map et bien comprendre les différents marquages sur votre minimap. Donc vous voyez, au niveau de la minimap, c'est vraiment un mix saison 1, saison 2. Donc c'est une bonne chose parce que c'est des choses qui marchent. Ça manque peut-être un peu de nouveautés, mais on retrouve des mécanismes qu'on connaît et qui fonctionnent. Donc au niveau du coup du mécanisme de saison, le compagnon Sénéchal que vous voyez ici, il va vous falloir faire la quête. Je crois que ça se déverrouille assez rapidement. Donc la quête, vous faites la quête de saison qui pop dans Guéa Cool. Vous allez avoir le compagnon Sénéchal assez rapidement. Puis on va aller voir comment ça se passe. Donc vous faites votre avantage de personnages. Ici encore, tout ce qui est mécanisme de saison, l'assemblage Sénéchal. Et voilà comment ça se présente. Donc l'assemblage Sénéchal, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de pierres. Donc les pierres de contrôle. Finalement, les pierres de contrôle, c'est quoi ? On va faire la comparaison avec le build. Les pierres de contrôle, c'est comme si vous prenez un skill. Voilà, c'est comme si je prenais tourbillon. C'est comme si je prenais soulèvement. C'est comme si je prenais coup double. Bref, peu importe la classe que vous jouez. C'est comme si vous choisissiez un core skill, mais un peu pour votre pet. Donc il y a des attaques de mêlée, des attaques de distance et des attributs. Il y a des attaques rares, des attaques légendaires. Donc qui vont être plus difficiles à obtenir, notamment. Et une fois que vous avez choisi votre skill, vous pouvez l'améliorer exactement comme notre build avec les pierres d'harmonie. Donc ces pierres d'harmonie, par exemple, si je vais sur la première ou je vais sur celle-là, l'assistance d'électrocution, on va pouvoir électrocuter des alcerres et les stuns. Ça va marcher sur les attaques à distance et à mêlée. Donc ça va marcher sur ces deux skills, que ce soit à mêlée ou à distance. Donc là, par exemple, je vais choisir rotation. Si j'ai mis assistance des grottons, vous voyez, c'est coché en vert, c'est que ça marche. Par exemple, si je mets un skill d'attribut, c'est plutôt un skill qui va vous permettre de vous donner des barrières, des protections. Par exemple, si je mets ça, vous voyez que du coup, ça ne marche plus, puisque ce n'est pas une attaque à distance ou à mêlée. C'est une attaque, enfin, c'est une compétence d'attribut et donc ça ne marche pas. Et donc ces pierres d'harmonie, c'est un peu comme les runes, c'est un peu comme le build finalement. C'est un peu quand vous allez améliorer votre skill. Par exemple, mon marteau des anciens, je peux choisir marteau des anciens furieux ou marteau des anciens violents. Si je choisis la déchirure, je peux choisir déchirure violente qui va afficher des dégâts de vulnérabilité ou alors afficher des dégâts directs, va augmenter mes points de fureur par cible touchée. Et voilà, ça améliore en fait votre talent de Sénéchal, votre skill de Sénéchal, les pierres d'harmonie. Donc par exemple, une fois ici, on va aller encore reprendre, j'ai pris rotation. Donc là, j'ai choisi une attaque à distance, ça va dépendre vraiment de ce que vous luttez au début. Donc je ne vais pas vous dire que pour l'instant, ça c'est mieux par rapport à votre build parce que tout est différent, ça va être une question de préférence. Mais une fois que vous avez choisi les talents et selon ce que vous avez louté, donc par exemple là, j'ai choisi peu concentré, donc ça va canaliser un rayon. Et vous voyez, j'ai mis une rune assistance. Donc ça marche avec les attaques à distance. Donc là, c'est bien une attaque à distance. J'ai mis assistance à l'arc en pierre d'harmonie qui se trouve ici. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que ma compétence va toucher un adversaire supplémentaire. Voilà, ça l'améliore tout simplement. Par exemple ici sur la rotation, j'ai mis assistance fortifiante. Ça va me permettre moi d'obtenir de la fortification une fois que le Sénéchal utilise la compétence concernée. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pareil, niveau des pierres d'harmonie, vous avez les pierres d'harmonie rares, des pierres d'harmonie légendaires, vous avez même des pierres d'harmonie uniques donc qui vont apporter évidemment des bonus supplémentaires. Donc qu'est-ce que je pense de cette mécanique ? Moi, j'aimais beaucoup la mécanique de la saison 2, les pouvoirs vampiriques. C'est un peu la même chose finalement, sauf que ça se transmet sur un pet. Alors il y en a qui adorent jouer avec un compagnon, donc tant mieux. Moi, j'aime bien être un barbare solitaire, donc c'est pas vraiment la chose que je préfère. Après, des fois on l'oublie qu'il est là, des fois on est un peu focus sur lui, on se dit « ouais, c'est pas si mal ». De ce que j'ai testé au début, donc il y a des attaques, c'est plutôt intéressant. Alors pas forcément les dégâts du pet peut-être, mais ce que je trouve plus intéressant, c'est les dégâts qui vont nous donner de la fortification, qui vont nous donner de la réduction de dégâts, qui vont augmenter notre fueur, bref. Des choses qui vont nous booster nous-mêmes, ou alors qui vont nous protéger. Donc plus l'aspect défensif et utilitaire que l'aspect purement dégâts du pet. Ou alors par exemple, vous voyez, je peux stun mes adversaires. Une fois que les adversaires sont tonne, moi je vais leur faire plus de dégâts. Pour aller chercher les pierres d'harmonie, les pierres rares, ça va être les activités que je vais vous présenter maintenant. Et une fois que vous lootez, vous pouvez débloquer comme les pouvoirs vampiriques, vous pouvez les débloquer différemment selon ce que vous avez looter. Par contre, si vous lootez le même, vous allez pouvoir progresser dans le niveau avant le rang 2. Vous voyez là, j'ai dû looter deux fois l'assistance électrocution, je suis à 10 sur 30. Et après, au rang 2, ça va améliorer ma compétence. Je vais passer à 7% de chances d'étourdissement au lieu de 6%, par exemple, sur mon assistance d'électrocution. Donc comment obtenir ces pierres de contrôle et d'harmonie ? C'est ce qu'on va voir ici. Donc il va bien falloir comprendre, c'est le type numéro 4, les tremblements, les très saillements arcaniques. Donc c'est très mort en anglais, si jamais vous jouez en anglais, vous ne savez pas ce que c'est très mort. Donc c'est les très saillements arcaniques, c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Vous les avez à différents endroits de la map. Et pour voir ce qui s'y passe, il faut se téléporter. Donc là, on sait qu'il y a un très saillement arcanique. Donc on va se téléporter. Ici, par exemple, la grosse bernache, la bonne auberge. Donc les tremblements arcaniques, c'est très intéressant au niveau du loot, au niveau de l'XP. Et pour déverrouiller et améliorer votre compagnon Sénéchal. Vraiment, c'est à l'instar des moissons que vous pouvez décider de farmer ça si vous le souhaitez. Donc en fait, le but du jeu, c'est qu'il y a différents obélisques et bras zéro. Les obélisques, ça va nous faire pop des monstres et récupérer des compos, des cœurs élémentaires, différentes compos mécaniques de saison. Et une fois qu'on a ses compos, on va dans un bras zéro. On va inventer un boss, un démon. Et ça va nous déverrouiller et nous débloquer les différentes pierres de contrôle et pierres d'harmonie. Donc c'est un héros de malfasse, on appelle ça. Donc là, on en a un qui est en approche. Par exemple, c'est parfait, ça tombe sur la minicarte. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a invoqué un héros de malfasse. On peut directement y aller et licher comme un gros porc et en profiter sans avoir rien fait. Sans avoir dépensé nos compos. Donc on va essayer d'y aller voir s'il est disponible. S'il est disponible. Donc c'est parfait. Donc voilà, le héros de malfasse pop, car il a été invoqué dans le bras zéro, comme je vous ai expliqué. La personne ici présente, merci à toi mon ami, a mis ses propres propos. Donc on va aller le tuer et on va aller voir ce qu'on va ramasser. Donc déjà, c'est intéressant en termes de loot, c'est intéressant en termes d'XP. C'est un mécanisme de saison, donc je vous invite à le découvrir. Une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est vraiment pas si compliqué. Putain, c'est mal d'ailleurs celui-là. Il ressemble à la bête de glace. Voilà. Donc vous voyez, j'ai looté un anneau et j'ai looté une pierre de contrôle martèlement. Donc j'ai looté un skill pour mon compagnon Sénéchal. Le martèlement. Donc en pierre de contrôle, le martèlement. Vous voyez, j'ai gagné un rang parce que je l'avais déjà. Donc j'ai amélioré l'XP de ma compétence martèlement en plus du loot et de l'expérience. Donc pour invoquer ce bras zéro, vous voyez, il faut des compos. Cœur élémentaire, pierre fragmentée. Et donc pour cela, et avoir ces compos, on va dans l'obélisque voltaïque. Qui est ici sur la map, par exemple, on va aller sur celui-là. Et une fois qu'on arrive. Donc là, il y a différents mécanismes pour l'activer l'obélisque. Donc là, il faut tuer les monstres autour qui sont en train d'invoquer, de créer un piège. C'est une petite ville démon. Et donc une fois qu'on peut avoir accès à D, on déverrouille, on active l'obélisque, on le déverrouille. Je ne sais pas si on l'active ou on le désactive finalement. Et vous voyez, on peut looter une pierre fragmentée, un cœur élémentaire et tout ça. Ça va nous permettre d'invoquer des héros de malpasse dans l'obélisque voltaïque. Donc le mécanisme, plutôt simple, plutôt comme les saisons. On peut y avoir accès tout le temps. Ce n'est pas non plus une vraie nouveauté. Il y a des nouveaux monstres. Donc c'est plutôt chouette. Ce n'est plus des vampires. Et maintenant, c'est des créatures mécaniques et un peu avec des runes. Et donc voilà pour cette astuce numéro 4. Donc astuce numéro 5, on va comprendre maintenant ce que c'est les caveaux. Donc les caveaux, ça revient un peu à l'astuce que je vous ai dit de vous récupérer sur la carte. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais il y a la salle des portes. Et la salle des portes, c'est ce qu'on va aller voir. C'est pour accéder aux caveaux plus facilement. Ils sont disponibles sur la carte à différents endroits. Il y en a 4. Mais si vous allez à la salle des portes, vous avez différents caveaux qui vont être représentés. Donc c'est un souterrain. Donc ça, ça se déverrouille au niveau de la quête saisonnière. Et vous avez les caveaux ici. Caveaux du métier à tisser, caveaux d'encre, caveaux de cuivre, caveaux des cendres. Donc là, il y a des PNJ. Donc pareil, qu'on peut retrouver dans une capitale. Qui vont être en mode un peu mécanique. Voilà, les créatures du métier à tisser. Mais par exemple, vous voyez, vous pouvez aller chez un occultiste. Vous pouvez aller notamment chez le joaillier. Par contre, le joaillier propose quelque chose de sympa. C'est qu'on peut ici essayer de faire pop des pierres de contrôle d'harmonie. Donc il faut des coupons. Donc on va aller voir ce que ça donne. Vous voyez, il faut des pierres fragmentées, mais aussi des morceaux de fer. On va les fabriquer. On a une petite cache. Et ici, pierre d'harmonie, dévastation. Donc on a déverrouillé la compétence dévastation. Si on n'a pas déverrouillé la compétence dévastation pour notre CNHL et qu'on l'a déjà. Et bien, ça va nous faire up l'XP. On va aller voir. Allez, un caveau. On va aller caveau des cendres, caveau du métier à tisser. On va aller au caveau de cuivre, par exemple. Caveau de cuivre. Donc une fois qu'on est dans un caveau, qu'est-ce que c'est ? Ça va être comme un donjon. Et c'est aussi un peu comme les... Vous saviez, les terriers malfaisants. Donc les différents donjons saisonniers, entre guillemets. Où il va y avoir un mécanisme de saison. Et il va y avoir des récompenses supplémentaires. Donc ça commence comme un donjon normal. Et là, vous voyez, une fois qu'on rentre, on s'aperçoit qu'il y a la protection de Zoltun. Et pour avoir la protection de Zoltun, il nous faudra des perles de protection. Qu'on va pouvoir retrouver notamment dans l'open world. Et vous allez voir qu'il y a un obélisque à activer. Et cet obélisque à activer, ça va nous permettre de déverrouiller des récompenses supplémentaires. Donc je vous dirai un peu aussi à la fin de ce tips, qu'est-ce que j'en pense de ce mécanisme. Donc finalement, c'est un début de donjon classique avec des créatures de saison qu'on peut retrouver, les créatures mécaniques. Donc en tuant des monstres, vous allez pouvoir looter tout un tas de pierres fragmentées et d'autres compos de saison. Et une fois qu'on arrive un peu au milieu du donjon, donc vous avez un peu l'intermédiaire, vous avez le petit mécanisme ici à détruire. Donc ça va faire pop des créatures. Donc on arrive au premier stade du donjon, où maintenant on va vraiment rentrer, est-ce qu'on active ou pas la protection de Zoltun à travers le portail. Donc on rentre dans le portail qui est à l'intérieur du cabot, ici le cabot de cuivre. Et donc on arrive devant un obélisque et ici, première mécanique, on peut échanger une perle de protection contre 3 charges de protection en cliquant. Donc en fait les perles de protection, ça va nous permettre d'avoir des récompenses supplémentaires en fin de l'août. Et la récompense supplémentaire finalement sera juste un corps ou plusieurs corps supplémentaires. Je n'ai pas été voir en tier 3, tier 4 comment ça se passe. Mais donc là je suis allé d'en avoir une. On peut essayer d'avoir plusieurs protections, sachant qu'en fait on se dit, tiens je vais aller jusqu'à maximum de protection. Je vais en prendre 27, je vais avoir des récompenses de fou. Non, il faut juste garder un minimum de protection à la fin pour avoir des récompenses. Ça ne sert à rien de tout dépenser. Donc là je vais aller, allez on va dire, je vais en prendre 9, je suis large. Et donc là c'est une mécanique par contre que je trouve très intéressante. C'est que ça va vraiment se baser sur le mouvement de votre perso. Et il va y avoir des pièges à éviter. Si vous prenez un piège, vous voyez par exemple le tout premier piège, on est noob, on arrive, on prend le premier piège. Donc là j'ai 9 perles de protection. Donc je vais dans l'épic, vous voyez, je me prends le piège, bim, j'ai perdu une protection. Donc une fois que j'aurai eu de protection, j'aurai des récompenses moins intéressantes. Donc ça je trouve ça vraiment cool en plus de combat, d'avoir des pièges à éviter. Ils sont très bien design les pièges, ils sont très très sympas. Il y en a des différents, des pièges électriques, des pièges de feu. Ça c'est vraiment un mécanisme que j'ai kiffé, j'ai vraiment aimé. J'aime vraiment beaucoup le design qu'il y a dans les donjons avec les pièges, c'est vraiment sympathique. Donc on avance dans le donjon, on essaie d'éviter les pièges. Là je l'ai repris, alors je vais un peu vite. Vous pouvez choisir de totalement zapper les mobs et aller rush la récompense. Donc la difficulté, du coup ça sera vraiment les pièges. J'imagine qu'à haut level, il faudra quand même tuer les monstres en évitant les pièges. Et ça, ça donne vraiment une dimension au combat très intéressante, une dimension au combat supplémentaire. Donc on avance, je vais aller vous montrer comment ça se passe au niveau des copres. Donc il faut la pierre pour avoir accès aux piédestales, il faut la pierre de piédestales. On va aller choper ça. Donc on arrive ici un peu, on va récupérer la claire de fire. Vous avez déjà un premier copre, c'est plutôt sympathique. On va aller l'éviter. Attention en prenant le loot parce qu'il y a des pièges autour. Là vous voyez que ça a activé en plus d'autres pièges. Là je vais me faire pousser par le monstre. Hop, on essaie d'éviter, on garde ses protections. C'est pas par là, c'est par là. Et donc on arrive dans la salle finale. Donc il va y avoir des pièges qui vont s'actuer en plus de monstres. Il faut survivre, vous voyez, pendant 25 secondes. Là j'ai pris des dégâts donc j'ai perdu une protection. Je vois qu'il faut quand même tuer le dernier monstre pour pouvoir accéder à la récompense. Je suis pas très concentré, je m'applique pas. Je suis pas en mode tryhard, je suis en mode chill pour vous montrer. Voilà, on a la récompense. On rentre et on a un coffre supplémentaire qui nécessite une charge. Donc au final, ça ne sert à rien de dépenser. Vous voyez, si j'avais pris 20 protections, il faut juste une charge de protection. J'ai un coffre supplémentaire parce que là je suis en world tier 2. J'imagine qu'en world tier 3, world tier 4, il y a plus de coffres et des récompenses encore plus intéressantes. Vous voyez, j'ai quand même 3 légendaires. J'ai différentes pierres pour mon compagnon scénéchal. Et là j'ai déverrouillé une compétence assistance de ressources. Donc d'ailleurs je crois que c'est une très bonne compétence. Voilà pour les caveaux. Alors qu'est-ce que je pense des caveaux ? Franchement les caveaux, le mécanisme, vous voyez le design avec les pièges, franchement je trouve ça incroyable. J'aime vraiment. J'espère vraiment qu'ils vont garder ça par exemple pour le gauntlet et pour faire en sorte que les donjons se fassent en plus avec des pièges. Ça peut donner des combats incroyables en termes de difficultés, en termes de tryhard, en termes de mouvements également. Je trouve ça vraiment cool. Ça apporte une dimension au combat. Est-ce que le mécanisme des caveaux par contre est assez intéressant, notamment en début de partie ? Parce que vous voyez que vous pouvez aller très bien pex. Est-ce que vous allez débloquer un coffre supplémentaire ? Mais je pense que c'est moins rapide que d'aller farmer en boucle les trassaillements arcaniques. Donc est-ce que la mécanisme à bas level est très intéressante ? Je ne sais pas. Alors peut-être que ça peut être intéressant à partir du moment où vous allez pouvoir déverrouiller peut-être. Mais apparemment ce n'est pas forcément le cas de ce que j'ai compris. Il y a des joueurs qui auraient déverrouillé des compétences légendaires pas forcément dans les caveaux. Là ça aurait pu être intéressant que ce soit que dans les caveaux qu'on puisse avoir accès vraiment aux compétences les plus compliquées. Donc j'espère que c'est ça avec le World Tier 3, World Tier 4. Mais si on peut tout déverrouiller à l'extérieur, je pense que c'est plus rapide de faire ça à l'extérieur. Mais par contre le mécanisme est tout, c'est intéressant. Il y a quand même du légendaire assuré. Donc c'est quand même une mécanique sympa. Astuce numéro 6 les amis. Et ça va vraiment falloir y penser dès le début parce que sinon c'est assez chiant. Vous voyez là notamment, je suis level 35, je ne peux toujours pas faire ma potion level 20. Essayez quand même de vous déplacer un peu, déverrouiller les portails. Essayez de vous déplacer un peu en monture, de récupérer des plantes, des compos. Notamment farmer les trémors, donc les trémors arcaniques pour récupérer du stuff jaune. Ou alors faites les caveaux ici. Essayez de looter vraiment du loot pour avoir vite notamment les compos qui vont vous permettre d'avoir les aspects qui sont importants pour votre build. Et que vous ayez une progression bien plus agréable. Dernier tips, donc les conseils au niveau de la roadmap. Comment commencer bien le start si vous voulez même fast leveling. Moi ce que je vous recommande tout d'abord, c'est quand vous allez commencer, faites au moins la quête de saison. Pas forcément pour déverrouiller les caveaux parce que ça les caveaux vous allez devoir avancer dans la saison pour les déverrouiller. Mais au moins essayez d'aller débloquer votre compagnon Sénéchal parce que c'est quand même la mécanique de saison à connaître et à appréhender. Et surtout vous allez pouvoir faire les trémors arcaniques qui sont très intéressants pour l'améliorer en termes d'XP et en termes de loot. Je vous recommande de faire votre quête de classe, je crois c'est level 15. Notamment, peu importe, je ne sais plus quelle classe, peut-être nécro, voleur, c'est différents levels. Mais essayez de faire votre quête de classe. Essayez d'aller ensuite, une fois que vous avez votre compagnon Sénéchal, vous allez faire un peu d'XP. Donc vous pouvez faire de l'XP, découvrir les trémors arcaniques. Ou alors faire du tunnel de domaine, vraiment, si vous voulez rush l'XP. Mais essayez de faire votre quête de classe. Et une fois que vous avez votre quête de classe, déverrouillez vos aspects. Donc l'aspect désobéissance, des aspects qui sont importants pour toutes les classes. Moi, l'aspect du barbare, donc l'aspect de Ota, l'aspect du funambule. Les différents aspects qui vont vous aider à progresser. Vous les aurez au moins dans le jeu. Donc n'hésitez pas à aller chercher vos aspects. Et une fois que vous avez fait cela, aller chercher vos aspects. Vous avez différentes manières où vous voulez rush le leveling. Et vous pouvez aller vous faire, encore une fois, El Famoso, tunnel de domaine. Donc le tunnel de domaine, c'est à Serigard. Il rapporte énormément d'XP. Vous ne faites que le début du donjon en boucle. Si vous ne savez pas comment farm le tunnel de domaine, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Notamment sur la saison 2, comment farm les tunnels de domaine. Donc c'est dans la vidéo 7 tips également pour bien progresser dans la saison 2. Donc c'est ici, Serigard. Donc c'est au nord-est de Serigard. Vous prenez le TP de Korbach. Vous êtes dans le tunnel de domaine. Vous faites juste le début du donjon, la petite boucle. Vous ne rentrez pas à partir du moment intermédiaire du donjon. Vous ressortez et vous enchaînez. Ça va vous donner beaucoup d'XP. Ou alors, si vous n'avez pas forcément le tunnel de domaine, vous pouvez faire des murmures. En faisant également les traits saillements arcaniques. C'est très intéressant. Vous vous rendez à l'arbre. Ça donne de l'XP, de la thune. Pas mal de thunes d'ailleurs. Et également du loot. J'ai eu vraiment des loot très intéressants. Une amulette sur les murmures. Donc les murmures sont aussi une bonne source. Vous pouvez aller faire de la légion. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Vraiment, vous pouvez varier les activités. Vous pouvez vraiment vous cantonner à rush du tunnel de domaine. Essayez de jouer en groupe. Si vous voulez XP très vite. Si c'est vraiment votre but, le rush d'XP. Donc vous jouez en groupe. Ça sera largement plus intéressant. Vous avez toujours les petits consommables. Là, je n'en ai pas. Les potions, les élixirs. 5% d'XP en plus. Et vous avez enfin les urnes de saison à ne pas oublier et négliger. Donc les bénitions de saison. Vous voyez, vous pouvez rajouter une fois que vous progressez dans votre passe de combat. Vous pouvez rajouter les cendres ici pour avoir l'XP encore supplémentaire. Voilà pour les tips que je peux vous donner. En termes d'XP sous les rushs, le leveling. Mais au moins, vous avez compris les mécanismes de base de saison. Donc j'ai quasiment fini. Je ne sais pas ce qu'il y a encore par la suite de la quête saisonnière. Là, j'ai accès au caveau. Je crois que j'ai accès à la majorité du contenu. Pour vous présenter au moins comment bien commencer la saison 3. Je vais vous donner maintenant mes avis sur ce début de saison. Donc hier, j'étais très très fatigué. J'avais un peu de mal à prendre la saison bien en main. J'étais très fatigué de ma saison 2. J'avais tellement travaillé à l'abattoir de tir pour faire de la grosse perte. Et donc, j'étais claqué. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux. Je prends un peu de recul aussi par rapport à ce que j'ai fait hier. Donc vous voyez, les mécanismes, c'est vraiment un mix saison 1, saison 2. Donc on a des activités open world. Donc avec les trissammes arcaniques à l'instar des moissons de sang de la saison 2. Où on peut aller up nos mécanismes de saison de notre compagnon Sénéchal. On a les donjons. Donc les caveaux à l'instar de la saison 1. Qu'on peut retrouver ici, par exemple. Caveaux de cuivre à Sérigard. Voilà, caveaux d'encre à Wezar. Il y a différents caveaux. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous allez dans la salle des portes. Et dans la salle des portes, vous retrouvez tous les caveaux qui sont groupés. Donc à l'instar de la saison 1. Où on peut améliorer notre mécanisme de saison. Le compagnon Sénéchal. Et vous voyez que par contre, le mécanisme des caveaux. J'ai vraiment kiffé. J'aime beaucoup le combat avec les pièges. Ils sont bien pensés. Ils sont bien design. Ça interagit bien avec les monstres. Ça peut être très intéressant. J'espère que le gauntlet et le endgame, le classement, ça va jouer sur des donjons. Il va falloir être rapide. En plus, il était des pièges. Ça va être super. Est-ce que c'est vraiment worth les caveaux pour l'instant ? Alors pour moi, ça serait vraiment worth. Il faut vraiment déverrouiller les compétences. Les pierres de contrôle et les pierres d'harmonie. Très rares ou uniques. Sinon, ça peut être intéressant. Oui, peut-être un récompense. À voir. Mais on peut très bien faire de l'open world. Pas se prendre la tête avec des pierres de protection. Et éviter des pièges. S'il y en a qui n'aiment pas ça. À la limite, c'est bien quand même. Ça permet de varier les plaisirs. Et c'est vraiment sympa le combat avec les pièges. C'est une des choses que j'ai vraiment préféré sur cette saison. Après, il n'y a pas non plus vraiment de nouveauté. Finalement, ça se joue sur un compagnon. C'est comme si on déportait nos pouvoirs vampiriques. Mais là, ça se joue sur des compagnons. On lui met des compétences, je le répète, avec des pierres de contrôle. On met différentes améliorations de compétences avec les pierres d'harmonie. Après, par contre, ça permet peut-être vraiment un bon mix de différentes choses qu'on peut faire. Ça permet beaucoup de possibilités. Avoir encore avec le endgame les différents builds. On est vraiment au début de la saison, je le répète. Moi, personnellement, je ne suis pas fan d'avoir un pet. J'aime bien être solitaire. Donc, c'est pour ça que les pouvoirs vampiriques, ça m'allait bien. Je sais qu'il y a des joueurs qui adorent les pets, les compagnons. Et donc, ça va très bien leur aller. Ça, c'est vraiment un point subjectif. J'ai eu assez peur des créatures mécaniques. Je ne suis pas vraiment fan des mécaniques, des robots et tout. Et là, je trouve le fait qu'ils aient des runes, ça donne un petit côté magique. Les monstres, ils sont assez jolis. Finalement, ça va, ça passe. Je suis plutôt content à ce niveau-là. Donc, bonne chose car il y a des nouveautés. Il y a des mécanismes qui marchent. Ça manque peut-être un peu vraiment de nouveautés. Il faut vraiment que les caveaux, je pense, ça soit worth. Et vous voyez, quand on accumule les pierres de protection, il faudrait plus de récompenses, plus de coffres. Parce qu'au final, il ne faut pas dépenser tant que ça de pierres de protection en se disant, voilà, j'ai essayé de tryhard, j'ai gardé un maximum de protection. Je vais avoir des récompenses de dingue. Je pense qu'il y a un petit point à améliorer là-dessus. Mais voilà, vous allez pouvoir vous retrouver pour bien commencer cette saison. Donc, je le répète, faites le début de la quête pour avoir le Sénéchal, le mécanisme de saison. Essayez de déverrouiller rapidement vos aspects. Vous faites votre quête de classe. Et après, vous variez les plaisirs. Vous faites du tunnel de nerfs en groupe si vous voulez rush l'XP. Vous faites des trémors, des trémors organiques si vous voulez faire de l'XP. Avoir du loot également en ayant la possibilité d'améliorer le compagnon Sénéchal. Pensez à farmer vos petites plantes et vos compos pour quand même évoluer votre personnage. Et voilà, vous êtes parti pour bien progresser et bien avoir compris ce qui se passe au niveau de la saison 3. Au niveau des mécaniques de saison 2 ou de ce qu'on a connu, il y a toujours les murmures, il y a toujours les donjons, il y a toujours les world boss, il y a les uniques qui vont apparaître, des nouveaux uniques qui vont apparaître sur la bête de glace. Rien à ce niveau-là. C'est dommage, il n'y a pas encore le début du leaderboard. Donc, j'espère aussi que le leaderboard, pour ceux qui vont vouloir tryhard, ne va pas arriver trop tard dans la saison. Comme j'ai trouvé que c'était arrivé un peu tard sur l'abattoir de Zyr, parce qu'on est arrivé à la glyphe 200, mais franchement c'était juste, j'aurais aimé encore continuer à améliorer mon chrono, même s'il a été exceptionnel. Top 5 monde et top 1 français, donc je ne m'attendais pas à ça, mais j'aurais aimé que ça commence plus tôt et j'espère que le leaderboard ne va pas trop traîner. Voilà, c'est plutôt un bon début de saison, je pense. A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je prends toujours un plaisir de partager du temps avec vous, que ce soit les vidéos, que ce soit les live Twitch, que ce soit tous les commentaires. Le soutien que vous faites, j'adore la communauté qu'on a, j'adore mon clan, j'adore la communauté des joueurs Diablo, merci beaucoup. Merci également aux équipes de Blizzard, aux Community Manager Blizzard Acquisition France, avec qui je suis souvent en train de m'entretenir, et qui est super ouvert et on peut échanger sur le jeu, et qui nous offre des clés à offrir pour la communauté, donc c'est très agréable à eux. Merci aux équipes de Diablo 4 France qui sont ouvertes et qui sont ouvertes à l'écoute, et franchement ça fait super plaisir d'avoir des retours avec les... que ce soit une team de développeurs, une team de managers, voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo et profiter de votre saison 3. Je vous dis à très vite, on se reverra très très vite, point build, barbare, le build charge. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis à très vite, dans Sanctuaire. Je vous dis à très vite, on se reverra très vite.